Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Madame la Maire, lors de la remise du rapport de la MIE, vous avez relaté votre expérience d'être quelques heures sur le périphérique sans voiture, quand un tronçon partiel avait été fermé à Porte de la Chapelle pour désamorcer un obus de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez raconté le plaisir d'entendre les oiseaux. Vous avez alors fait la réflexion à voix haute d'avoir envie que les riverains en profitent aussi. Cette histoire m'a rappelé une intervention d'une habitante de Piton-du-Vernois à Porte de Bagnolet lors de la réunion que nous avons organisée pour échanger avec les habitants avant d'élaborer nos préconisations. Elle relatait sa souffrance de vivre, de dormir, Monsieur Loret, parce que quand on roule vite sur le périphérique le soir, il faut penser aux gens qui y sont à proximité, de se réveiller dans un bruit constant. Et elle rêvait d'une chose, pouvoir se lever un dimanche matin et entendre les oiseaux. J'aimerais qu'on lui dise aujourd'hui que ce rêve est possible. Une des préconisations de la MIE est de permettre des fermetures temporaires et partielles du périphérique pour expérimenter d'autres usages. On peut donc imaginer dans le futur une fermeture le dimanche, par exemple pour les foulées du périph, et que Nadine, parce que c'est le nom de cette habitante, entendre les oiseaux en se réveillant. Des témoignages sur les nombreuses nuisances du périph, sur leurs conséquences sur la santé, nous en avons entendu pendant six mois. Six mois d'audition et de réflexion ont convaincu les élus qui ont participé assidûment à la MIE, de l'urgence à agir et de la situation insupportable des 400 000 riverains de part et d'autre du périphérique. Merci pour le travail accompli par les élus de tous les groupes politiques. Merci en particulier à Laurence Goldgraab, sa présidente, pour avoir conduit nos travaux de façon si constructive et agréable. Le consensus auquel nous aboutissons aujourd'hui lui doit beaucoup. Par les travaux du Forum métropolitain, par cette MIE, par les réflexions des nombreuses des équipes municipales des communautés mitrophes, par celles des associations, le sujet de l'avenir du périph est au cœur de l'actualité. Il ne souffre ni d'hémagogie ni d'instrumentalisation. Parce que l'enjeu est vital. Des trois réunions d'information et de discussion que Génération a organisées à Porte de Bagnolet, Porte Doré et Porte de Venve, nous retenons une attente et une volonté très fortes des habitants et habitantes pour toute amélioration, et ce sans attendre, dans le court terme. C'est pourquoi une des premières préconisations que nous avons versées au pot commun est d'associer les citoyens et citoyennes à tout projet d'évolution. C'est une façon de mener le débat pour que tous les points de vue soient entendus. Et pas seulement celui très interviewé des utilisateurs, des deux-roues, des véhicules, mais aussi celui de ceux et celles qui vivent à proximité du boulevard périphérique. Parce que l'enjeu est vital, nous avons essentiellement insisté dans nos préconisations sur des mesures à court terme, pour que très vite, dans les mois à venir, la situation des riverains confrontés à des records de pollution atmosphérique et sonore s'améliore. Pour cela, il faut que le périph' soit moins fréquenté, plus fluide, moins embouteillé. C'est donc le sens des préconisations suivantes. La réduction de la vitesse est tout le temps à 50 km heure. L'harmonisation du nombre de voies à 3 maximum par sens de circulation, parce que c'est le seul aussi moyen de fluidifier, et pas seulement par étape. La création d'une voie réservée pour les transports en commun, les véhicules en partage, les taxis, les utilitaires, l'interdiction des camions en transit, le traitement prioritaire des portes plus polluées, et notamment celles qui accueillent les sorties d'autoroutes. Concernant l'avenir plus lointain du périph', sans préjugé de l'issue des débats ouverts par le Forum métropolitain, ni ceux que nous aurons dans le cadre de la future campagne municipale, nous avons acquis quelques convictions en 6 mois. Tout d'abord, le périph' n'est pas à vendre. Il n'est pas l'opportunité supplémentaire pour densifier, pour construire. Il n'est pas la nouvelle poule aux œufs d'or de la spéculation foncière. Il est un espace commun et doit tendre à devenir la bouffée de respiration et d'aération de la métropole parisienne, le poumon vert de la métropole dense. Ensuite, nous sommes sceptiques sur l'avenir de la voiture individuelle, thermique, électrique, comme hydrogène. C'est pour cela, Madame Burkley, que la solution que vous avancez du péage urbain n'a pas été jugée efficace pour atteindre notre objectif commun. Ce mode de déplacement, la voiture individuelle, prend trop de place dans l'espace public, coûte cher, est dangereux, est obsolète en milieu urbain très dense, et surtout dans le contexte de l'urgence climatique. Il faut préparer d'autres modes de vie, d'habiter, de se déplacer, de consommer. Pour cela, nous pensons que l'alternative des déplacements réside dans des transports en commun accessibles, plus nombreux, de qualité, moins chers, moins polluants. Elle réside également en soutenant tous les modes de se déplacer facilement et agréablement, à vélo et à pied. Pour cela aussi, nous avons besoin d'espaces vides et apaisés, d'espaces où peuvent s'inventer des formes d'occupation temporaires, comme des fêtes ou des week-ends culturels, des formes d'occupation spontanées, comme un lieu de promenade, de pique-nique en famille ou entre amis. Un espace de respiration par une végétalisation qui prend forme dans de la pleine terre retrouvée. Un espace qui permet la pratique de l'activité physique dans de bonnes conditions de respiration. Un enjeu de santé publique si nous souhaitons transformer nos modes de vie si sédentaires. Enfin, aucun d'entre nous ne peut présager ni présumer des usages et besoins dans 50 ans des générations futures, ni des évolutions urbaines. C'est pourquoi ne pas bâtir sur cet espace de 140 hectares qu'est le périphérique nous paraît pertinent, pour laisser toute option ouverte pour l'avenir. De laisser aux futurs riverains, des deux côtés du périphérique, l'opportunité de dessiner ensemble le nouveau visage urbain du périph, tronçon par tronçon, en tenant compte des spécificités de chaque quartier. Les élus générations seront bien sûr présents dans la suite des travaux, au niveau parisien, mais comme dans les arrondissements, pour passer de la réflexion à la mise en œuvre. Je vous remercie. Merci Nathalie Macquarie.